Coup de projecteur sur 50 ans de carrière. A partir des années 60, Jean-René Héblagon a photographié une multitude de stars, de passages dans les théâtres de Lille, Roubaix et Tourcoing. Après un apprentissage du dessin au Beaux-Arts et trois ans d'études de photos, c'est tout naturellement que ce tourquennois a fait de sa passion son métier, impulsé par son père, lui aussi photographe de stars. Ça vient de mon père en départ qui m'a donné le virus, il était lui photographe du théâtre municipal de Tourcoing, photographe officiel à l'époque. Et puis à un moment donné, il a eu affaire à des gens qui étaient connus dans toute la France. Pierre Brasseur, il est venu à l'époque au théâtre municipal de Tourcoing en 1960. Lynn Renaud, Carlos, Pierre Bellemare, Annie Girardot, ils sont tous passés devant l'objectif de Jean-René Héblagon, qui a été marqué par certaines rencontres, certaines personnalités. Raymond De Vos. Raymond De Vos, c'est presque un ami pour moi. C'était quelqu'un de formidable. J'ai d'ailleurs fait une exposition, je l'ai invité, il est venu, une exposition privée, ici à Tourcoing. Il a profité de son passage au Colisée de Roubaix pour venir le dimanche, chez moi, le dimanche matin, faire son exposition. Robert Hossène, par exemple. Robert Hossène, c'est un garçon qui fait sérieux, qui était très sérieux. Et puis, il y a eu aussi les rencontres amusantes, voire insolites. Jean Marais, par exemple. Jean Marais, c'était un acteur de l'époque. C'était un grand classique, Jean Marais. C'était quelqu'un qui avait une carrière formidable. J'ouvre sa loge, il était en caleçon. Il dit, non, excusez-moi, c'est pas grave, vous pouvez rentrer. Ceci permis de frapper, il me dit entrer. Donc, je suis au salaud, en caleçon. Bon, j'ai fait ces photos d'une gentilleuse, d'une simplicité. Monsieur Jean Marais, quand même, des gens quand même qui ont compté. Des souvenirs que Jean-René et Blagon partagent avec le public, en ouvrant les portes de sa salle d'exposition les après-midi, chez lui, là où sont rassemblés tous ces portraits.